Écoutez, il y a eu un déchaînement d'articles pendant trois jours. Imaginez-vous donc sur le Viagra et le Cialis. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ce sont des produits. Ce sont des produits pharmaceutiques qui permettent à certains hommes d'avoir une érection un peu plus ferme. Donc, ça varie beaucoup d'un à l'autre. Ça fait longtemps que j'ai des clients qui utilisent Viagra et Cialis et j'en ai entendu possiblement parler. Maintenant, j'osais. Trois jours de suite. J'ai hâte de t'entendre. J'avais hâte de t'entendre parce que moi, c'est un produit vendu par les compagnies pharmaceutiques. Imaginez-vous pas que c'est un traitement, là. Le mot « traitement » entre guillemets, médicament, traitement, j'ai une certaine réserve. Et là, j'invite le Collège des médecins, s'il n'est pas d'accord, à manquer l'Irlandais et prétendre que le Viagra et le Cialis sont des traitements. On va y aller, Molo. On pourrait peut-être dire que c'est comme une béquille. C'est comme ceux qui se blessent, les médecins leur prescrivent des béquilles. Est-ce qu'un plâtre est un traitement? Est-ce qu'une bottine orthopédique, suite à une fracture de cheville, est un traitement? C'est une intervention, c'est un produit, c'est un outil. Est-ce que ça traite la fracture? Non, ça l'immobilise. C'est une bonne comparaison, ça. En tout cas, je t'écoute. Ce matin, les abonnés, on va écouter Josée. Voyons donc, moi, je m'attendais à vous, est-ce que vous commentiez? Là, vous me ramenez ça dans ma cour. Quand le Viagra est sorti, je le fais à froid, je ne m'attendais pas. Quand le Viagra est sorti, je me rappelle, je suis dans les médias, ça va faire 30 ans le 1er mai. J'ai vu ça arriver dans les médias. J'ai vu ça arriver, les campagnes de publicité, les Guy Lafleur qui s'associaient. C'était comme tabou, le Viagra. C'était beaucoup pour les hommes d'un certain âge qui voulaient continuer à avoir des relations sexuelles et moi, ce qui me vient à l'idée, quand on parle de Viagra particulièrement, c'est une entrevue que j'avais faite avec un médecin et il était bien open. Je vais tout le temps m'en souvenir. Lui, il amenait toujours la nuance. Faites attention avec le Viagra parce que madame, ce n'est pas parce que monsieur est prêt que madame est prête. Parce que le monsieur, dans un couple que ça fait 20 ans, 30 ans, ils ont leur petite routine. La madame, elle ne le dit pas, mais ça fait son affaire que le monsieur n'ait plus d'érection. Puis là, le monsieur, il découvre Viagra, elle recommence à avoir des érections, elle recommence à avoir envie d'avoir des relations sexuelles, mais la madame n'est plus contente. Ça, c'est ce qui me revient de souvenir quand le Viagra est apparu. Maintenant, là, je retourne. Ça, c'était, bon, on recule longtemps. Un petit peu plus tard, quand les raves sont arrivés, les raves, là, c'était vraiment des moments où il y avait des rassemblements de monde qui dansaient sur de la techno, etc. Rave égalait la drogue du sexe. Comment tu appelais ça, là? Ça existe encore, là? L'ecstasy. L'ecstasy. Ça venait avec l'ecstasy, les raves et le Viagra. Ça fait que ça, moi, ce que j'ai lu dans le journal en fin de semaine, il y avait zéro nouveauté, là. Là, ça, c'est dans le temps. Je me rappelle encore, j'avais fait des entrevues là-dessus, j'étais à Chouet-FM. Ça, ça devait être en 2001-2002, là, qu'on parlait du fait qu'il y avait des jeunes dans les raves qui prenaient du Viagra pour accompagner l'ecstasy et avoir des érections. Qu'est-ce qu'on nous a appris, Josée, dans le Journal de Montréal? On nous a appris quelque chose que je ne savais pas. On nous a appris qu'il y a beaucoup de monde de 18 à 40 ans qui utilisent, s'achètent du Viagra et du Cialis sur le marché noir. Avec certaines combines de prescriptions, de médicaments, en tout cas, c'est une histoire. Il y aurait une utilisation inquiétante, presque grandiloquente, de Viagra et de Cialis sur le marché noir. Le Viagra et le Cialis, titrés par Nicolas Lachance et Félix Seguin, ce n'est quand même pas des deux pics, le Viagra et le Cialis sont les médicaments les plus saisés par les polices. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, on nous dit que ce n'est pas un petit vieux, ce n'est pas Pépé qui est là-dessus des 18 à 40 ans. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait pareil fourmillement chez les Canadiens français ou chez les Québécois. Deux choses. L'accessibilité m'a toujours dérangé. Au Québec, ça prend une prescription pour aller à la pharmacie et avoir du Viagra ou du Cialis. Mon père me disait qu'il y a 25 ans, au Mexique, il allait à la pharmacie puis il s'en prenait sur les tablettes puis il payait puis il s'en allait. Est-ce que c'est encore le cas? Je l'ignore. La réaction de Diane Lamar m'a... Ah, ça, je ne l'ai pas vue. Oui, vendredi matin. Notre grande Diane Lamar, pharmacienne, elle est de tous les débats. Elle le connaît à peu près toutes. C'est une ancienne députée péquiste. C'est l'omniscience ambulante. Écoutez bien ce qu'elle a déclaré. Je cite. Selon la pharmacienne Diane Lamar, Québec pourrait facilement s'adapter à une vente libre sous supervision des pharmaciens. Elle aurait eu avantage à dire des pharmaciens. Ils sont comment les femmes dans la pharmacie? 85%? Ah oui, il y en a beaucoup. Je commence cette année de l'utilisation camouflée du masculin d'une profession. Je commence cette année. Ce n'est pas l'ordre des infirmiers, c'est l'ordre des infirmières. Ce n'est pas l'ordre des pharmaciens, c'est l'ordre des pharmaciennes. je continue. On peut avoir, écoute bien ça, on peut avoir un produit en vente libre, mais qui n'est pas disponible sur les étagères et qui doit être demandé aux pharmaciens. Arrêtez de dire les pharmaciennes. ça ne m'intéresse pas d'aller à la pharmacie puis demander à une femme « Je peux-tu avoir ton produit pour soutenir mon érection? » J'ai-tu le droit, Calvaire? Ou ça m'est prohibé, interdit? Vente libre, mais c'est la pharmacienne qui va te le donner, il ne sera pas sur l'étagère. Écoutez bien, les amis, vente libre, mais ce n'est pas sur l'étagère, c'est derrière le comptoir. Il faut que tu le demandes à la pharmacienne. C'est-tu acceptable, ça? Répondez-vous. Moi, ça ne l'est pas pour moi.